L'Estéron 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 est une rivière assez discrète qui se faufile entre Soleillas et la plaine du Var. Et si elle n'avait pas façonné les montagnes à sa manière, elle passerait presque inaperçue. Pourtant, l'Estéron est aujourd'hui l'une des trois plus belles rivières sauvages de l'Arc-Alpin. Le cours d'eau commence ici à Soleillas, dans cette zone marécageuse où pousse à profusion la menthe sauvage. De minces filets d'eau convergent et forment rapidement un ruisseau qui se faufile entre deux berges. L'Estéron n'est pas une réurgence à proprement parler, c'est une confluence de plein de petits rues ou petits ruisseaux qui grandissent petit à petit jusqu'au Var. L'Estéron traverse ensuite 67 km de paysages somptueux en grossissant de ses multiples affluents. Au passage, il a cisaillé à cinq reprises le calcaire des montagnes. Ce sont les clus où l'eau a forcé le passage pendant plusieurs millions d'années au rythme du soulèvement des Alpes. Les clus de Saint-Auban, de Mujoul, d'Aiglin, de Pierre-Feu, de La Cerise se succèdent donc sur un itinéraire aventureux dominé par des villages le plus souvent perchés au-dessus de plaines étroites. Ce sont ces paysages que veulent découvrir les randonneurs qui partent avec Frédéric Devesa pour marcher, bivouaquer et se frotter en douceur à la vraie nature du territoire. Ce jour-là, ils ont quitté les Mujouls pour dormir près de la rivière et rejoindre Gare le lendemain par les ruines de la Villette. Sous-titrage ST' 501 Plus les milieux sont éloignés de tout, plus ils sont fragiles, plus il faut les protéger. Mais le meilleur moyen de protéger quelque chose, c'est de le faire connaître. Que vous êtes venu chercher dans ce qu'on a perdu ? La possibilité de se ressourcer, de passer un moment vraiment tous ensemble, de laisser la ville loin derrière et de revenir s'immerger, prendre un bain de nature. C'est un patrimoine très très riche, naturel. Il y a aussi toute une vie ancienne. Donc le col d'Adam qui est dans mon dos et qui va très très loin, c'est un passage romain. Donc on a des villages comme Briansonnet qui sont d'anciennes cités romaines. Donc on a une histoire qui a ici au minimum 2000 ans. Je dis au minimum parce qu'avant ça, il y avait déjà des gens qui vivaient. On a des vestiges, on a tout ça, on peut en parler, on peut le montrer aux gens. Cette vallée, si on la protège suffisamment pour qu'elle garde son caractère sauvage, donc ceux que les gens peuvent venir y chercher, elle gardera des attraits. Ce soir-là, les randonneurs ont dormi à la belle étoile, mais ils pouvaient aussi monter par le GR4 jusqu'au refuge Tadon à 958 m d'altitude. Il appartient à l'ONF, mais le maire des Mujou l'y montre régulièrement. Le refuge est situé sur sa commune, dans une clairière, à proximité d'un puits et d'une source. L'endroit est donc parfait. Il sert de halte pour les chasseurs, mais il n'est plus vraiment en état d'abriter des randonneurs. Pour la nuit, les murs se fissurent et les plafonds tombent. Le terrain a bougé et donc vous pouvez constater les fissures qu'il y a dessus. Ce n'est pas encore trop dangereux, mais ça peut le devenir. J'aimerais bien au moins que ce refuge soit restauré, comme il était à l'époque. Parce qu'il se trouve sur le GR4, il est utilisé par beaucoup de marcheurs. Quand il se trouve ici, qu'il y a des orages ou quoi, c'est nécessaire, disons. La commune a provisionné 25 000 euros pour sa participation, mais elle attend une initiative de l'ONF et des autres collectivités. Les chemins de Grande-Randonnée en France offrent en moyenne entre 4 et 40 euros de retombées pour chaque euro investi. L'Estéron est donc une rivière sauvage, c'est-à-dire un cours d'eau où la présence et les activités humaines ont peu d'impact. L'Estéron aujourd'hui se porte donc bien et les habitants de son bassin versant entendent le maintenir aussi proche que possible de son état initial, celui qu'ils connaissent parfois depuis plusieurs générations. Tout me parle ici, d'une rue, une maison, un visage, un gosse que j'ai connu, ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents. Je vis dans la maison de mes grands-parents où j'ai connu mon arrière-grand-mère. Quand je me mets à mon balcon, je vois la vallée de l'Estéron, je vois les campagnes que travaillait mon grand-père. J'ai encore le bruit des pas dans les escaliers en padane qui conduisent à la rivière. Que puis-je vous dire ? Après, j'ai tous les jeux de l'enfance, de l'adolescence. Donc tout le long du canyon, je veux vous voir les jambes, les genoux fléchis, les jambes toniques, comme si on faisait du ski les gars. Poussez un dex, vous allez les garder, ça il faut y penser, collez l'un à l'autre, parce que le réflexe c'est de mettre les doigts comme ça sur le rocher. L'Estéron, malgré sa bonne mine, présente des fragilités particulières. L'une d'entre elles vient de la fréquentation des clubs par les pratiquants du canyoning. La plus connue est celle de Saint-Auban. Elle est spectaculaire, toute de chutes d'eau, de toboggans et de vasques naturels. Facilement accessible depuis la route, elle est proche de Castellane, au lieu du tourisme de pleine nature, d'où arrivent en été une majorité des visiteurs. C'est cette activité qui peut poser problème, car ils sont jusqu'à 400 dans la même journée à débarquer à l'entrée du canyon, à dévaler la clue et à remonter en minibus. Parking encombré et bouchons sur la route et dans l'eau dès le mois de juin. On s'est fait rattraper par un groupe, il y a des moments où il y a des passages un peu difficiles, ça commence à avoir un peu la file d'attente on va dire. Le problème, c'est qu'en fait il va y avoir des encombrements au niveau du parking, il va y avoir aussi des bouchons dans le canyon, directement dans l'activité, puisque dès qu'il y a un passage technique, forcément ça demande plus de temps, donc du coup les groupes vont s'agglutiner les uns derrière les autres. Pour les quelques commerçants de Saint-Auban, la fréquentation est néanmoins une ressource importante, notamment pour le parc touristique Terre des Lacs, qui fait travailler une douzaine de personnes en été, et pour le camping où les deux restaurants, dont celui de Christine Lefebvre, installés à moins de 100 mètres de Laclus, avantages et inconvénients. Nous vivons en grande partie des avantages du canyon. Après, malheureusement, qui dit avantages, dit défauts. On parle de dégradation des berges, on parle de dégradation de la ripisilve, on parle de tous les déchets qui sont générés par malheureusement ce public-là, Quel est l'impact du canyoning sur le milieu naturel ? Est-il plus destructeur qu'une grosse crue après un orage ? En fait, on ne sait pas vraiment, faute d'études précises. L'impact est forcément local, et certainement, comme on dit, conjoncturel, il est limité à une période de temps courte, donc il y a certainement un impact, mais quel rôle cela a sur une dynamique de population, qui est à l'échelle saisonnière, voire interannuelle, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Comment gérer cette affluence sans nuire à l'attrait des sites ? C'est la question que se posent les élus. Pour le maire des Mugeouls, la solution a été toute simple, la clue est au bout d'une piste forestière. Donc il y avait une fréquentation sur les pistes DFCI, ONF, mais pratiquement privées, pour aller chercher les clients, quoi qu'ils venaient, qui étaient lâchés sur gare, ils faisaient les clues et ils les récupéraient. Et moi, je me suis aperçu qu'on nous laissait les poubelles sur place. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a interdit aux professionnels de descendre avec les véhicules pour aller récupérer leurs clients. Et je leur ai dit, pour faire les clues des Mugeouls, ça se mérite. Donc vos clients remonteront jusqu'ici à pied. Soit 3 km de piste et presque 200 m de dénivelé à remonter. Dès lors, les pratiquants ont déserté presque totalement la clue. A Saint-Aubran, les impératifs économiques imposent une autre solution. Pour le maire, Claude Cépi est son premier adjoint. Elle viendra de l'aménagement d'un site d'accueil pour toutes les activités sportives pratiquées sur la commune, d'un parking, de sanitaire, d'un transport vers la clue par navette électrique et de différentes contraintes imposées aux professionnels du canyoning. Les habitants nous demandent effectivement de trouver une solution. Donc la solution aujourd'hui, c'est une gestion un peu plus stricte avec un point d'entrée et derrière, un transport régulier à heure fixe pour pouvoir canaliser un peu ces arrivées. Et payant ? Payant éventuellement pour payer effectivement toutes ces infrastructures. Parce qu'à un moment donné, une collectivité aussi, elle n'est pas à même à donner, mais il faut qu'elle reçoive un peu. Donc par coût de personnes qui peut être vraiment très très minime, on doit pouvoir arriver à trouver quelque chose. C'est pour ça que le département, l'agglo de Grasse et la commune, on travaille dessus et on va essayer de faire quelque chose pour... Cette saison, ça va être dur, mais pour 2018. Une autre dégradation pourrait à l'avenir altérer la propreté du cours d'eau. Ce sont les eaux usées en provenance des villages et des hameaux du bassin versant. L'assainissement collectif doit être la règle et les fausses sceptiques l'exception. Mais les élus hésitent parfois à financer des réseaux et des stations d'épuration parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais aussi parce qu'ils ne croient pas toujours à leur utilité. Les habitants non plus, d'ailleurs, retour au café du village. Il y a une dizaine de villages sur ces rives, mais tous ces villages sont en hauteur. Vous partez de Briansonnet, Salagrifon, Eclin, Cigal. Donc, l'activité, la vie est en hauteur. La pollution, fausses sceptiques, usage de pesticides dans les jardins, etc. est filtrée avant d'arriver à l'estéron. Donc, ça maintient une eau pure. C'est une version personnelle. Mais si c'était vrai, ce serait bon. Environ 8500 habitants occupent le bassin versant de l'estéron. C'est une population très dispersée qui oblige à construire de petites unités d'assainissement avec des longueurs de réseau importantes et très onéreuses. Si la plupart des communes se sont équipées correctement, d'autres le sont moins ou pas du tout pour quelques hameaux. Et plus de la moitié des fausses sceptiques individuelles ne sont plus aux normes. Il reste donc des marges de progression pour protéger l'estéron à long terme, notamment en période d'étiage, quand il est le plus fragile. Des subventions sont d'ailleurs disponibles pour aider les communes. Elles peuvent aller jusqu'à 80% du financement. De gros budgets sont mobilisés par l'agence de l'eau et le département pour doter ces communes de ces équipements. Mais la participation qui est encore à leur charge est au-delà de leur capacité d'investissement. C'est le cas dans plusieurs communes, comme à Pierrefeu, où les hameaux du bas sont équipés en traitement biologique depuis 2008, mais où, sur les hauteurs, le vieux village n'a pas encore de station. Un projet est en cours, mais il bute sur son financement. C'est un peu aussi ce qui se passe à Roque-Estéron et à La Roque-en-Provence, qui sont toutes deux au ras du cours d'eau. Les deux villages sont pourtant équipés d'une station commune avec une épuration conforme aux normes européennes. Maintenant, on nous a imposé un prélèvement mensuel, donc une fois par mois. Donc c'est hyper contrôlé, autant les eaux sales que les eaux propres. De plus, la station a été dimensionnée pour 2000 habitants, alors que moins de 1000 sont raccordés aujourd'hui. Elle pourrait donc facilement absorber les effluents de deux hameaux qui ne sont pas encore raccordés. À Roque-et-Séron, il manque par exemple 3 km de canalisation pour aller jusqu'aux ranques où les fosses sceptiques sont à moins de 250 mètres de la rivière. Et maintenant, ils demandent à ce que tout soit branché sur les assidissements communaux, sur les stations d'épuration. Il faut arriver à trouver certains financements pour faire tout ça. Et ces financements, il faut dire que c'est budget perdu. Là-dessus, vous ne vous amortisserez jamais. C'est trop cher pour les petites communes ? C'est un peu cher pour les petites communes, oui. Et au niveau des intercommunalités, il n'y a pas de moyens ? Je pense qu'il y aura des moyens, mais je pense que comme elles sont neuves, elles sont récentes, il faut attendre que tout se mette en place. Je pense que tout arrive à... Il y a aussi le hameau des Iscles, à la Roque-en-Provence, où vivent une vingtaine d'habitants à l'année. Ils n'ont ni l'eau courante, ni bien sûr l'assainissement collectif. Ils sont au bord d'un petit affluent à moins de 100 mètres de l'Estéron. L'eau des habitations vient de là et elle y retourne en passant par des fosses sceptiques non conformes pour la plupart. Ici, il manque juste 4 km de conduite pour atteindre la station d'épuration. Alors mon problème d'assainissement, c'est le village déjà de l'Iscle, qu'on va peut-être régler puisqu'ils n'ont pas l'eau courante. C'est un des rares villages à mots des Alpes-Maritimes qui n'ont pas l'eau courante. Et ils n'ont pas non plus les égouts. Alors peut-être en mettant l'eau courante, on arrivera à mettre les égouts dans la même tranchée. Est-ce que ça vous préoccupe réellement ? Oui, parce qu'un village qui a pas l'eau courante, de moi ça me préoccupe. Plus en amont de la rivière, à Saint-Auban, qui mise beaucoup sur le tourisme de pleine nature, les élus ont investi 415 000 euros sur les 1,4 millions qu'ont coûté les équipements dont elle s'est dotée depuis 5 ans. La commune dispose désormais de deux stations d'épuration. La première est pour le village. Elle est de type lagunaire, sans produits chimiques. La deuxième station est située aux hameaux des Lattes. Elle est prévue pour 150 habitants. Ce sont des bassins filtrants où rayons ultraviolets, bactéries et des roseaux assureront une épuration sans bout résiduel. Elle vient juste d'entrer en service et les roseaux ne sont pas encore plantés. On fait le choix sur les hameaux de raccorder le maximum de personnes, sachant que certains hameaux n'ont pas de terrain et ne peuvent pas avoir de fosses sceptiques. Donc la deuxième phase étant les Lattes, on a un projet de continuer sur les autres hameaux, donc le hameau des Beaumettes et le hameau des Défants. Autant d'investissements qui appuieront le développement d'un tourisme vert voulu par la commune. L'estéron préservé est un atout majeur pour l'attractivité qui marque déjà le territoire et en particulier sa rivière. Mais l'estéron serait-il trop attractif ? On peut le penser quand on approche de la Clue de la Cerise où la route la plus proche déborde de voitures mal stationnées. Ici, les habitants de Gilette voient passer des groupes et des familles entières venus profiter de la beauté incontestable du site et de la fraîcheur de l'eau. En moyenne, ils sont 320 chaque samedi et chaque dimanche d'été à descendre puis remonter les 200 mètres de dénivelé de la piste qui mène à la rivière. Ça fait deux ans que c'est de plus en plus fréquenté. Donc il faut bien que tout le monde en profite, mais ça fait beaucoup de monde au même endroit. Et ce qui amène le problème des déchets, que pas mal de gens ne respectent pas la nature et jettent le papier toilette, les lingettes féminines, les bières, les sachets de chips. On trouve de tout et on remonte des sacs poubelles entiers. Voilà, c'est honteux. Les gens manquent d'éducation sur le respect de la nature. Merci, ou qu'est-ce que vous aimez ici ? C'est magnifique. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est un beau décor. C'est une des seules rivières de la région à être à la même température à peu près que la mer. Donc ça, c'est quand même un atout. Elle n'est pas froide. Et puis voilà, on a de la marche, on passe par des forêts sublimes. On mérite la baignade quand on arrive ici. Et il en est ainsi sur des dizaines de sites tout le long du cours d'eau, avec les mêmes difficultés de stationnement et de déchets. Ah oui, oui, oui. Et tout le long de l'Estéron. Ce n'est pas spécifique ici. C'est d'en bas de l'Estéron jusqu'au plus haut. Donc en passant par Gillette, Pierrefeu, Roquestéron, Cigale et tout. Qu'est-ce qu'on trouve donc sur les rives ? Eh bien, on trouve de tout. Des canettes, des bouteilles, des papiers. Il y en a qui font du feu. Alors là, c'est le summum aussi, parce que le feu, c'est interdit, c'est dangereux. Donc, quand on leur dit, comment ils disent ? Eh bien, on leur dit gentiment, on prend presque des gants pour leur... Excusez-nous, messieurs, dames, vous savez, c'est interdit, vos poubelles, vous ne pouvez pas les laisser là. Mais ils nous envoient promener. Ah, carrément, ils nous envoient... Alors, bon, finalement, nous aussi, on riposte, allez, allez, heure, et puis c'est tout. On ne veut pas des envahissures comme ça. À Gillette, la piste et tous les terrains qui mènent au pont de la Cerise sont privés. Autant dire qu'il est difficile d'organiser au mieux cette affluence. Mais la commune prépare néanmoins une réponse globale à la fréquentation touristique et locale. Il s'agit, avec la métropole Nice-Côte d'Azur, d'acheter les terrains nécessaires en bord de route pour créer des places de stationnement payants et en nombre limité. Mais ce n'est pas tout. La commune a un terrain au niveau du site de la Colle-Belle, qui est un petit peu plus en amont. C'est un terrain communal que nous avons aujourd'hui classé en zone naturelle de camping. Voilà, il y a une dynamique autour de ce site, à la fois dans le stationnement, à la fois sur un développement de tourisme mesuré, donc air naturel de camping, et vraisemblablement le troisième volet dans la dynamique de ce secteur autour de la rivière serait aussi d'imaginer de pouvoir créer une via ferrata à proximité du site. En attendant, cette surfréquentation très saisonnière mais bien réelle n'apporte aucune ressource aux communes qui ont pourtant une responsabilité dans la sécurité des visiteurs. Des accidents peuvent être reprochés aux maires et ils ont parfaitement conscience des conséquences dans ces endroits reculés d'un départ de feu dû à l'imprudence ou à l'inconscience. Et des fois la surpopulation entraîne des difficultés à la fois pour la faune et la flore et surtout les comportements à risque qui amplifient cette dégradation avec malheureusement, bien que ce soit excessivement dangereux, des barbecues et des feux de camp et du camping. Pour limiter les pratiques à risque, la commune mandate un jeûne en service civique chaque week-end de l'été. Il est chargé d'arpenter la rivière et d'informer les gens des risques, règles et précautions à garder en mémoire. Bonjour, je travaille en service civique pour la mairie de Pierre-Feu. Avant de venir à la rivière, il faudrait que vous regardiez maintenant sur Météo France. Ils peuvent mettre des alertes incendies, des alertes au rouge, et c'est-à-dire que tous les massifs sont interdits d'accès carrément parce que c'est trop dangereux. S'il y a un feu qui part et que vous êtes dans un massif, c'est vraiment dangereux pour vous et puis ça limite les risques vraiment d'incendie en fait. On ne pourra jamais mettre un gendarme derrière chaque personne. Je pense que c'est un problème plus général dans notre société aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. C'est un gros travail en fait sur la nature et sur la rivière et justement qu'il faut la préserver, qu'il faut avoir des comportements tout à fait compatibles avec cela. C'est là où est notre chance. Ce n'est pas un problème de moyens financiers, c'est un problème d'éducation de personnes en fait je pense. Et l'éducation, ça peut se faire aussi à l'école. C'est pourquoi les animateurs du parc naturel des Préalpes d'Azur ont organisé des ateliers pédagogiques dans cinq établissements du bassin versant. Une centaine d'élèves ont donc découvert à la fois l'estéron et le cinéma. Ils ont travaillé en classe sur le thème de la rivière et de l'environnement. Ils ont appris les techniques de base du cinéma avec l'association Héliotrope et ils ont écrit cinq poèmes pour en faire un film collectif. Se baigner dans l'eau bleue surcoise. Pique-niquer autour des arbres vert émeraude. Faire des ricochets avec les galiques gris souris. J'aime méditer sur le chant des oiseaux. Nature, merci pour ce tout repos. Attention de ne pas trop marcher dans la base gris-caquille. Attention de ne pas jeter ses déchets pour préserver la plage de Galais. Je trouvais que c'était un beau projet, à la fois de tourner un film, ça faisait découvrir un peu le milieu du cinéma et aussi l'environnement proche des enfants parce qu'il y a des enfants qui le connaissent bien mais finalement il y a des enfants qui ne vont jamais à la rivière. Donc comme ça, ils savent un peu ce qui les entoure. Ce film, ça sert surtout à protéger l'environnement, à ne pas polluer, aussi à regarder où on marche pour essayer de ne pas détruire l'habitat des poissons. L'habitat des poissons est la spécialité de Georges Olivari. Il est hydrobiologiste à la maison régionale de l'eau et il étudie la présence d'invertébrés, notamment dans les rivières. Certains sont de très bons indicateurs de la qualité de l'eau et dans l'estéron, on les trouve en abondance jusque dans le bas du cours d'eau, ici à la clave. Là, on a une petite loge avec des cailloux qui ont été passés dans les glandes salivaires qui sont des glandes de soie. Et on a une loge où va se transformer l'insecte aquatique en insecte parfait. Et on a ici la pupe qui va bientôt donner une nymphe et un insecte parfait qui va quitter l'eau. Donc là, on est chez des tricoptères. Les tricoptères sont apparentés à des papillons, mais ce ne sont pas les seuls à vivre leur vie de larves dans les eaux douces de l'estéron. Dans ces cuvettes, l'hydrobiologiste en ramène d'autres pour les montrer à Christophe Barla, technicien des milieux aquatiques. Les deux hommes se connaissent bien pour arpenter souvent les mêmes cours d'eau. Et puis il y a beaucoup d'insectes qui sont en train de sortir. On les voit avec leurs fourreaux à l'air qui sont noirs, comme celui-là, et qui montrent que c'est la période où ils vont devenir des insectes parfaits, qui est le grand moment pour les pêcheurs à la mouche, puisqu'ils vont bientôt s'envoler. Les pêcheurs savent aussi qu'on trouve dans l'estéron des espèces très particulières, comme une anguille, largement présente en bas du cours d'eau, et qui peut migrer en toute liberté jusqu'à Roque-Estéron, ou plus loin encore, en amont. Elle peut monter, pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas de seuil sur l'estéron. L'estéron est complètement sauvage, il n'y a pas d'infranchissable construit par l'homme, donc à partir de là, elle peut monter, elle peut chercher à manger, et elle peut passer 5 ans, 10 ans, 15 ans en eau douce, comme elle a besoin, pour continuer, et puis après redescendre et aller vers la mer. L'estéron héberge aussi une truite fario, dont les analyses génétiques ont précisé la souche originale. Elle ne vit nulle part ailleurs que dans le Var et l'estéron. C'est une fario que l'on a fait identifier sur le plan génétique, et qui est complètement pure. Donc, on préserve cette souche, on ne rajoute pas d'alvin, on ne rajoute pas de fario qui sont issus de pisciculture. Si on fait des déversements pour la pêche, ce sera fait avec de la truite arc-en-ciel, sur des secteurs qui sont bien délimités, et en quantité délimitée, pour éviter de perturber le milieu. Donc cette fario, on la suit de près, parce que c'est véritablement un patrimoine génétique, qui est présent dans la rivière, et qui est là depuis plus de 10 000 ans. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant. Les pentes qui dominent l'estéron cachent aussi une autre richesse. Il faut aller la chercher dans un des vallons les plus secrets du territoire. Une heure de piste ne suffit pas pour l'atteindre, il faut encore marcher plus d'un kilomètre dans le noir d'un tunnel. Il faut ensuite ressortir, marcher encore une demi-heure, pour arriver à un petit bâtiment perdu en forêt. A l'intérieur se trouve l'entrée d'un second tunnel, encore plus étroit que le premier. Et c'est là, tout au fond, que se trouve le trésor. De l'eau, pure et en grande quantité, hiver comme été. On est ici sur l'une des trois sources du VEGAY qui convergent un peu plus bas dans cette station de captage. Leur débit moyen est de 600 m3 heure, et il reste important même les années de sécheresse, comme en 2017. Nous, on n'a rien vu de particulier. On arrive toujours à tirer, à prendre dans la ressource 550 m3 heure. La qualité de l'eau, elle est comment ? Très bonne qualité d'eau. On a très peu d'influence extérieure, en fait, vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'industrie au-dessus. Ici, c'est aussi le point de départ d'un canal de plus de 20 km qui apporte chaque année 4,6 millions de m3 d'eau à 14 communes et à la métropole niçoise. Un partage géré par un syndicat, le Sievi, héritier d'une longue histoire. C'est un projet qui est né en 1945, qui a été décidé par le comité syndical de l'époque d'utiliser ses sources pour alimenter les différentes communes. Donc, une délibération du syndicat après les recherches de financement, parce qu'à l'époque, c'était estimé à 100 millions de francs quand même. Et le premier coup de pioche, c'est en 1948 pour creuser le tunnel. Et puis, les travaux vont durer jusqu'en 1954, où c'est la première ouverture des vannes. Et depuis, l'Estéron continue son cheminement dans cette nature très préservée. C'est d'ailleurs ce qui va lui permettre d'obtenir un label particulier, celui de Rivière Sauvage. C'est une ONG ERN qui délivre ce label écologique d'excellence. En fait, c'est venu du Fonds de conservation des Rivières Sauvages et du Conseil de développement du parc qui se sont rendu compte, après une première analyse, que cette rivière était l'une des plus préservées de France et qu'il fallait mettre en place un outil pour justement anticiper sur ses fragilités. La sélection des cours d'eau est sévère, mais l'Estéron répond aux 47 critères bien précis qui définissent les rivières sauvages. Il devrait donc être très prochainement la 11e rivière de France à obtenir ce label. Ça nous permet de faire appel à des acteurs extérieurs en cas de difficulté et de pouvoir éventuellement aussi obtenir des aides financières pour pouvoir régler un problème majeur. Pour nous, on n'a pas un intérêt à y toucher la rivière, on a simplement à regarder comment elle évolue de façon à ce que si un jour il y a une modification substantielle, on puisse s'en apercevoir et peut-être corriger le tir. En France, 67% des rivières sont dégradées. Les élus et les populations riveraines regrettent aujourd'hui de ne pas avoir anticipé la pollution de leur cours d'eau avant qu'il ne soit trop tard. L'Estéron, lui, est encore pratiquement intact. Il s'agit juste de le maintenir dans son état actuel. Sous-titrage ST' 501